Bonjour, bienvenue sur Roadtrip Camping Car. Je m'appelle Grasse. Aujourd'hui, nous allons parler des top 5 des destinations d'été en camping-car. Alors, restez connectés. La première destination d'été en camping-car que je vais vous parler aujourd'hui, c'est Pice Peak. Ça se trouve dans le Colorado. C'est entre la ville de Manitou Springs et Woodland Park. Donc, c'est déjà en altitude. Donc, c'est déjà un fortineur. C'est quoi un fortineur ? Ce sont des montagnes qui font plus de 14 000 feet. Donc, au-delà de 4 300, entre 4 300 et 4 500 en France. Donc, c'est Pice Peak. L'avantage de Pice Peak, c'est qu'une vue imprégnable au-dessus, vraiment un très beau scénique. Vous avez les rocks, qu'est-ce que vous pouvez voir de loin ? Vous pouvez voir la ville de Woodland Park, vous pouvez voir la ville de Colorado Springs, vous pouvez voir la ville de Manitou Springs. Voilà, c'est vraiment en direction de Woodland Park qui est déjà une destination qui est très, très touristique, l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Pice Peak, ça se visite plus facilement en été parce que le plus souvent possible, c'est fermé en hiver. Parfois, on n'a pas accès. Vous devez prendre la Pice Peak Highway depuis Manitou Springs. Il faut compter à peu près, je pense, 30 minutes. Et vous devez être en log quand vous partez ou vous montez. Donc, vous devez changer votre façon de monter, votre façon de conduire. Mais sinon, le parc est vraiment agréable. Un très beau paysage. Et quand vous arrivez au-dessus, ce qui est important de dire, c'est de dire, je l'ai fait. C'est mon premier Fortuner. Donc, j'ai fait mon premier, on va dire, mon premier parc à plus de 4300 de eaux. Et ça, c'est vraiment un plaisir, une sensation qu'on ne peut pas décrire. Une vie imprégnable. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors, quand vous êtes à Pice Peak, il ne faut pas éviter de visiter Manitou Springs. Manitou Springs, c'est une ville western avec des très, très beaux paysages, des beaux restaurants, des beaux magasins de souvenirs. On a beaucoup de campings, des sites de camping dans les environs. Oui, vous êtes dans les coins où il faut quand même payer un tout petit peu. Parce que c'est Colorado Springs, parce que c'est Manitou Springs, parce que c'est Pice Peak. Et parce que ce sont les montants du Colorado. Donc, vous n'aurez pas des campings gratuits aux environs. Si vous en trouvez un, vous me dites, d'accord, moi j'habitais dans les environs dont je ne peux pas vous dire, je ne l'ai jamais cherché. Mais en général, dans les coins comme ça, il faut aller un tout petit peu plus haut. Par exemple, vous pouvez loger à Lake George. Lake George, déjà, je sais que vous pouvez trouver le camping de Campground de Lake George. Avec 20 dollars la nuit, 18 dollars la nuit, vous pouvez y arriver votre camping-car. D'accord ? Mais sinon, aux environs de Manitou Springs, vous avez beaucoup de campings, vous avez beaucoup de terrains de randonnée. Il y a plein, plein, plein de choses à voir, seulement il faut quand même s'apprêter à dépenser un tout petit peu. Donc, quand vous êtes donc au Pice Peak, n'oubliez pas de visiter des Gardens of the Gord. C'est à Colorado Springs. C'est un parc qui est très, très joli, avec des paysages à couper le souple, des paysages imprenables. Les vrais cartes possèdent des rochers rouges. En fait, c'est l'Arizona dans le Colorado, c'est le parc de Zion dans le Colorado, c'est le parc de Bryce dans le Colorado. Et c'est gratuit, la visite. C'est accessible à tout le monde, aussi bien les familles, les handicapés, les jeunes, tout le monde. Quelle que soit votre condition physique, vous pouvez accéder à ce parc. C'est un parc qui s'appelle Garden of the Gord. Il est gratuit, il est ouvert toute l'année. Voilà, ça vaut le coup. Et n'oubliez pas de visiter la ville de Colorado Springs. C'est une ville du sud du Colorado. C'est une ville qui est très, très jolie, autour des montagnes, voilà. Et quand vous êtes encore dans le coin, vous pouvez aussi visiter U.S. Academy. Donc, vous savez, quand les présidents américains viennent aux États-Unis, ils font tout le saut là-bas. Donc, c'est très important de visiter ça. Il y a beaucoup de randonnées à faire dans les avions. D'abord, les randonnées du Picepik, que vous ne devez pas rater. Parce que Picepik offre des superbes randonnées. En fonction de votre condition physique, quand même, il faut savoir que c'est l'altitude. Il faut faire attention à votre respiration. Si vous avez des problèmes cardiaques, vous êtes enceinte, non, c'est interdit. Les bébés sont interdits. Si Christian était bébé, on l'a amené d'abord. Il était obligé de nous attendre au niveau du bureau de randonnées. Parce que c'est vraiment en attitude. Et on peut avoir le, comment on appelle ça, le sickness, tout ça. Les gens qui ont les mal, comment vous appelez ça déjà ? Les vertiges, tous ces problèmes cardiaques. Voilà, c'est vraiment en attitude. La température change vastement. Et la façon de conduire n'est pas la même. Vous respectez tout ce que le randonnée vous dit pour accéder à ce pack. Parce que ça peut être dangereux au niveau de la conduite. Il faut prendre vraiment une hygiène de conduite. Vraiment être concentré sur la route. Mais sinon, arriver sur place, le Visitor Center vous en mettra plein la vue. Il y a plein de choses à découvrir sur la vie du Colorado. Les Westerns, les Cowboys. Vous avez des très très jolies randonnées à faire. Voilà, vous pouvez choisir ceux qui sont adaptés à vos conditions. Vous pouvez aussi prendre le lift. Donc, vous avez le lift qui vous amène aussi. Donc, vous appelez ça les télésièges. Voilà. Donc, il y a tellement de choses à faire. Donc, ça, c'est ce que je vous recommande. Je vous recommande comme destination cet été. Si vous êtes en camping-car et vous êtes du côté du Colorado, Pice Peak. En hiver, ce n'est pas faisable du tout. Même parfois, même au printemps ou en automne. C'est très dangereux. Donc, voilà. Les fortunes, en général, il faut les choisir quand ils commencent à faire vraiment, vraiment beau. Sinon, parfois, les packs ouvrent très, très tard. Parfois, au mois de juin, ils ne sont même pas toujours ouverts. Parce qu'il y a encore la neige, c'est encore dangereux pour les gens. Mais là, en ce moment, c'est vraiment le pack qu'il vous faut. D'accord ? Voici les destinations d'été en camping-car que je vous recommande. Voilà. Vous profiterez vraiment de ces destinations. Elles sont très adaptées au mois de camping-car et elles sont très adaptées pour l'été. Je ne vous les aurais pas recommandées à l'hiver. Mais pour l'été, c'est souvent les bonnes destinations pour vous. Elles vous en mettront plein la vue et vous en serez surpris. Et vous aurez beaucoup de cartes postales. Voilà. Si vous aussi, vous avez une destination à recommander, n'hésitez pas. de poster votre commentaire, partager avec nous. Si vous avez fait un voyage, vous pensez que c'est recommandable en camping-car pour l'été, n'hésitez pas à commenter avec nous. N'hésitez pas à partager avec nous. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ma chaîne. Je vous remercie de votre fidélité. Pour ceux qui sont nouveaux dans ma chaîne, n'hésitez pas, n'oubliez pas, de vous abonner. N'oubliez pas de partager nos vidéos, de commenter, de liker. Je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada